Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous verrons tout ce qu'est sauvegarde avec le MCC, le ZUS, ARES et l'Editor. Donc on va commencer par la construction d'une base. Alors, on va pas s'embêter, on va prendre une toute faite. Opposé d'autre bot, Tenato, Tire de lutte primaire d'or, et puis lui ça va être, on va rajouter un preset pour le verrouiller en position debout. Donc, dans cette base, on va rajouter un petit attache. Et deux artillery pour l'ambiance. Voilà, alors je me soucis pas trop des paramètres de bot, c'est pour ça que je suis posé avec le ZUS, enfin leur setting, parce que de toute façon, les settings que vont prendre les bots, c'est celui qui vont choper à un moment de leur spawn. Donc en fait, on ne peut pas sauvegarder leur setting. C'est... ça, ça ne change rien. Donc voilà, donc j'ai le bot. Je sais pas à bas ce qui est là-bas. Maintenant, j'ai la sauvegarder. Alors petite astuce à savoir, qu'est-ce que le MCC sauvegarde concrètement ? Et bien en fait, il sauvegarde concrètement tout ce qui est disponible dans le ZUS. D'accord ? Donc, si je rajoute quelque chose et que j'enlève du ZUS, théoriquement il ne va pas le sauvegarder. Donc, je spawn une deuxième base que j'ai enlèveré du ZUS. Donc, là, on en a une. Hop, remove object. Voilà, il n'y a plus dans le ZUS. Donc, pour la sauvegarde. C'est tout simple. Déjà, pour la sauvegarde, MCC. Donc, elle suffit sur ces 20 emplacements disponibles. Que vous pouvez renommer. Ouais. Bon, celui-là. Vous savez ? Les sauvegardes sur votre ordinateur. Donc du coup, toutes vos sauvegardes sont disponibles sur n'importe quel serveur. Et les disponibles à tout le monde. Donc, voilà. Maintenant, on va tout enlever. Voilà. Bon, il y a juste un petit bot là-bas. Ah oui. De plus. Ne sauvegardez jamais quand vous avez fait un Adelaide Hall. Parce qu'en fait, un Adelaide Hall, c'est comme un marqueur invisible qui va supprimer tout ce qu'il y a en dessous. Donc, il serait également sauvegardé. Et du coup, bah, si vous sauvegardez avec une base sur laquelle vous avez déjà fait un Adelaide Hall. Enfin, une zone avec une base sur laquelle vous avez déjà fait un Adelaide Hall. Comme il sauvegarde le Adelaide Hall. Et bah, vous risquez d'avoir des choses qui n'apparaissent pas. Qui se load pas. Parce qu'en fait, elles sont instantanément supprimées. Donc, maintenant, on va sauvegarder notre truc. Alors, normalement, il sauvegarde depuis la dernière mise à jour. Il sauvegarde aussi Emission Sighting. Donc, on va essayer de changer pour voir. Tac. Ça sauvegarde les paramètres météorologiques. Et l'heure. Ok. On va la sauvegarder. Et on va voir. Donc, on peut voir la base qui est en train d'être construite. Hop. L'heure. La méthode qui se met à jour. Et quand c'est fini, en bas à droite, vous avez le nom de la sauvegarde qui apparaît en tant que notre mission. Et si vous regardez bien, vous voyez, ma deuxième base n'a pas été sauvegardée. C'est bien uniquement les objets qui étaient visibles dans le Zeus. Donc, on retrouve notre otage. Notre ambiance artillerie. Et notre gardolite qui a dû apparaître avant la Mirador. Donc, c'est pour ça qu'il est tombé. Ouais. On voit bien qu'il saigne. Donc, il est bel et bien tombé. C'est fait du dégâts. Si vous faites une sauvegarde comme ça en live, enfin en live, je vous conseille de sauvegarder que les objets. Alors, vous faites deux sauvegardes. Vous faites votre sauvegarde avec les objets. Tac. Vous supprimez du Zeus. Comme ça, ils ne seront pas sauvegardés. Et vous créez une deuxième sauvegarde avec vos bots. Comme ça, les objets sont chargés avant les bots. Et ça évite que des bots qui sont sur des objets tombent comme vous avez pu le voir. Voilà. Donc ça, c'est le mode de sauvegarde plus simple. Vous pouvez aussi faire une sauvegarde texte. Comme le VTS. Donc là, vous faites un save toutes les bords. Donc là, il vous sort le document texte. Vous sélectionnez tout. Vous enregistrez. Et vous reloadez dans le bordel. Non, attendez. Ok. Comme j'ai déjà fait un delete hole, normalement, il va même sauvegarder mon delete hole. Donc, vous voyez qu'il y a certains trucs qui ne vont pas se loader sur la prochaine. Donc voilà. Là. J'enlève tout. Je recolle ce qui m'a donné. Et je fais un load from keyboard. Personnellement, ça, je ne le fais plus maintenant. Moi, je fais des sauvegardes éditeurs. Donc on verra juste après. Si il va bien finir un jour. Là, on voit qu'il ne spawn pas grand-chose. Bon, enfin bref. Les émissions. Bon. Apparemment, il laisse l'écran noir jusqu'à ce qu'il finit. Bon. Là, c'est un peu long quand même. Ouais, quand même. Donc. Voilà. En fait, vous voyez, comme j'ai fait du delete hole et que j'ai sauvegardé. En fait, j'ai sauvegardé mon delete hole. Du coup, ça a supprimé les bottes. Qui ont. Donc c'est pour ça. Il faut vraiment ne jamais faire sauvegarde quand vous avez fait déjà des brushes de delete. Avec votre MCC. Donc faites attention à ça. Donc voilà. Donc là. Dernière chose. C'est aussi la sauvegarde ARES. Qui est disponible. Alors. Par contre, la sauvegarde ARES. Elle, elle va sauvegarder vraiment tout ce qu'il y a. Dans la zone de sauvegarde. Et non pas uniquement ce qui est visiblement de Zeus. Donc on va rajouter par exemple notre base qu'on va rénover de Zeus. Et vous allez voir. Donc voilà. Donc voilà. Donc. Ça se passe dans save load. Bon. Copier du keyboard. Donc ça c'est pour créer la sauvegarde. Vous sélectionnez un rayon. Donc là. Dans un rayon de 100 mètres. Tac. Ça vous sort un document de texte. Copier tout. Vous sauvegardez. Je monte dans un document de texte aussi à part. Et après. Vous pouvez. Du coup. Le loader. Et là. Ce qui est cool. C'est que vous avez deux modes de load. Dans l'ARS. Il passe. Soit. Donc voilà. Donc voilà. Concernant le generate mission SQF. Ça c'est pour du spawn scripté en fait. Que je ne maîtrise pas encore. Donc je vous invite à regarder ça par vous même. Donc voilà. On a vu la sauvegarde. MCC standard. Clipboard. RS. Et maintenant on va voir la sauvegarde éditeur. Celle qui nous intéresse le plus. Donc. On va tout supprimer. On va recréer un petit truc. Dans une nouvelle zone. Où je n'ai pas fait de delete all. Voilà. On va poser une nouvelle base. On va reposer des unités. Hop. 2, 3 bots. Donc là ça va être la sauvegarde éditeur qu'on va faire. du coup les paramètres bot on s'en fout totalement étant donné qu'ils vont être ces hitters qui va leur réaffecter les paramètres donc lui on veut qu'il reste debout pour qu'il reste visible dans son poste de merde or on va rajouter un petit mortier on va rajouter un otage ça c'est juste pour envoyer les scripts il faudrait être sauvegardé je vais t'ai sauvegardé des bots en mouvement parce que les waypoints il faut sauvegarder uniquement les waypoints en cours par exemple si le bot a déjà fait la waypoint 1 et 2 qu'il ne reste plus que la 3 et 4 et bien que la waypoint 3 et 4 il faudrait être sauvegardé donc ça sert pas à grand chose de plus concernant les si vous avez des bots en waypoint et que vous sauvegardez avec une sauvegarde standard comme on l'a vu précédemment donc le safe tout ça sachez que il y a un petit bug les waypoints ne sont pas sauvegardés exactement au même endroit donc vous pouvez sauvegarder des patrouilles mais en fait leurs waypoints vont être légèrement décalés par rapport à ce que vous avez fait à l'origine donc comme on vous l'a dit le MCC ne sauvegarde que ce qui est visible non le Zeus donc on va pareil on va rajouter un petit truc donc on va enlever du Zeus pour l'exemple voilà ensuite donc utile remove object on va sauvegarder on va sauvegarder donc là deux choix donc soit le save ou l'exemple donc là il va sauvegarder tout ce qui est sur la mission donc ce qui est visible et ce qui n'est pas visible dans le Zeus et le save ou l'exemple va sauvegarder donc que ce qui est visible dans le Zeus donc là petite astuce aussi c'est que je vous conseille de vous supprimer vous en tant que joueur parce que vous en tant que joueur il va vous sauvegarder et donc poser un bot à votre emplacement donc utile remove object toc on s'enlève donc on va faire un save sqm donc on va sauvegarder uniquement du coup ce qu'on vient de poser donc ça c'est pratique c'est par exemple vous faites un build vous sauvegardez l'indicteur toc et vous recommencez plus tard donc ça vous permet de sauvegarder uniquement ce que vous venez d'ajouter et non pas tout ce que vous avez déjà fait donc voilà on se retrouve ensuite sur le bureau donc voilà sur l'éditeur alors la première chose que j'ai oublié c'est que le mission enfin le save sqm que vous venez de faire il va vous sauvegarder sur un document texte dans votre presse papier dans votre contrôle c ensuite les missions éditeurs où est-ce qu'on les trouve alors on ne les trouve pas dans la racine du jeu mais on le retrouve dans vos documents AMA3 votre profil soit dans mission si vous passez par l'éditeur dans le menu principal du jeu soit dans l'impémission si vous passez par un nouveau serveur et création d'une mission donc ce que j'ai fait donc une mission ça se présente soit la forme d'un dossier point le nom de la carte alors attention c'est pas le nom de la carte que vous pouvez voir dans le lobby mais c'est le nom de la carte d'après le jeu d'accord donc j'en ai créé une c'est la test mcssave.altis et dedans vous devez obligatoirement avoir un fichier qui se nomme mission.sqm on peut voir le format sqm là donc dans l'éditeur en fait l'éditeur ne fonctionne qu'avec le mission.sqm tout le reste c'est à part donc voilà notre mission il est vide et donc dedans je vais coller tout simplement ma sauvegarde mcc j'enregistre hop et voilà c'est enregistré tout simplement et donc la partie intéressante c'est comment faire pour ajouter une sauvegarde mcc dans une mission que vous venez de faire parce que par exemple la mission dans laquelle je vais rajouter mon build c'est celle-ci c'est un template donc en fait elle a déjà une mission psqm donc on va voir comment faire pour fusionner donc on voit une éditeur donc on peut voir en bleu ce sont les missions éditeur donc on peut voir notre mission dans laquelle on a sauvegardé notre build mcc et juste au-dessus notre mission principale dans laquelle il n'y a rien donc déjà on va vérifier notre build mcc toc et voilà il est bien présent il y a bien nos bots avec leur script alors à savoir que les scripts mcc sont écrits d'une façon plus bizarre qui n'est pas recommit par l'éditeur vous voyez donc je ne peux pas rééditer donc faites attention avec ça n'oubliez pas si vous voulez faire rééditer un bot qui a un script mcc et bien il va falloir passer directement par la mission parce que notre build est bien enregistré on peut voir que par là j'avais rajouté quelque chose que j'avais ensuite supprimé par Zeus et vous voyez qu'il ne l'a pas sauvegardé pareil que pour mon perso GM comme elle a enlevé du Zeus il n'a pas été sauvegardé sachant qu'il était à peu près ici par contre un truc qui va toujours sauvegarder le mcc quand vous faites des sauvegardes mcm ce sont les marqueurs donc faites gaffe à ça soit faites des sauvegardes toujours quand il n'y a pas de marqueur donc les marqueurs vous écrivez en tout dernier soit n'oubliez pas de les resupprimer sachant qu'ils ne sont visibles que quand on passe en bas de marqueur dans l'éditeur donc voilà notre base au passage on va la replacer toc tout simplement on peut même faire du copier-coller dans l'éditeur c'est le même principe qu'avec le Zeus et voilà donc on est satisfait on sauvegarde on peut voir aussi que notre tir d'élite qui est en hauteur vous voyez le niveau donc ça c'est la hauteur a bien été prise en compte donc tout est parfait voilà donc là on sauvegarde ensuite on va ouvrir notre mission principale donc c'est ça la template toc vous pouvez voir en dessous il y a déjà mon lobby il y a mes différents modules pour le réglage il y a mes persos GM etc par contre il n'y a pas de build donc il n'y a pas de build donc ce qu'on va faire c'est tout simplement utiliser la fonction de fusion de l'éditeur et donc on vient fusionner notre mission qui ne sert qu'au sauvegarde MCC donc en fait on fonctionne avec deux missions d'un côté votre mission principale de l'autre côté une mission poubelle entre guillemets qui nous serve uniquement à balancer notre sauvegarde MCC donc on fusionne toc et voilà on peut voir que ça a rajouté le build il faut bien faire dans ce temps-là parce que si vous faites dans l'inverse tout ce qui est bot jouable ou joueur ne va pas être sauvegardé il va sauvegarder uniquement des bots quand vous faites de la fusion donc il faut toujours partir de votre mission principale et venir fusionner par-dessus votre mission de sauvegarde enfin votre fichier de sauvegarde et donc voilà et ce que je peux faire c'est rentrer dans cette mission recréer du nouveau build et refaire une sauvegarde SQM car comme je vous l'ai dit il ne sauvegarde que ce qui est visible dans le Zeus donc par défaut ce qui est dans l'éditeur ne va pas être visible dans le Zeus donc vous pouvez comme ça rajouter du build au fur et à mesure de sauvegarder venir le refusionner et considérer votre mission comme ça petit bout par petit bout sans aucun problème sans oublier à chaque fois comme je vous l'ai dit les marqueurs parce que normalement dans une mission de base on a aussi les marqueurs de respawn qui ne sont pas visibles par défaut mais qui vont être quand même sauvegardés par votre MCC si vous refaites du build donc voilà une fois que vous avez fini vous sauvegardez exportez vers multijoueur ce qui vous donnera votre PBO et votre mission sera terminée donc voilà concernant les systèmes de sauvegarde avec le MCC et à bientôt ciao ciao